Allez, on se retrouve dans Resident Evil 7 et dans le 55e anniversaire de Jack. On va partir à la course au rang S dans les différentes zones. Alors pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant ? Et bien c'est parce que pour pouvoir accéder au rang S, il faut récupérer pas mal de matériaux et pour ça il faut atteindre des niveaux déjà un petit peu plus élevés sur chaque zone. Donc là pour l'instant je suis en rang A un petit peu partout à part la première zone que j'ai fait en S. Et on va pouvoir s'attaquer à la zone de test 1. Alors pour ce niveau, on va se prendre le fusil à pompe, les munitions associées. On va se prendre les deux bonus d'accélération. Et c'est tout parce qu'après on ne va plus avoir un coup de place. Normalement, juste avec ça, on a ce qu'il faut pour faire la mission. Donc on va commencer dans la direction du regard de notre ami Jack. Donc association fruits de mer-bière. On va retrouver le même cocktail. On associe une première bière. Ensuite ici, on va aller se chercher le pistolet bleu qui va nous conférer un bonus sur le temps. Et puis accessoirement, c'est une bonne arme. Quelques balles, on arrive à tuer les personnes. Un petit peu de poulet. Ici, vous avez une bouteille à 4 étoiles. On va prendre que celle-là. Je n'ai pas vu, il y avait du poivre. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Un boss. Un boss. Laisse. Petit kiroison. Allez on repart, l'objectif est que le chrono ne descende pas, il est à 9,50. Là on va aller rencontrer le boss jaune. Ok là, l'arme on va la laisser, on va essayer de gérer avec ce qu'il nous reste en mine. C'est un peu osé mais si on veut être dans le temps, on va prendre des risques. Association poulet, poivre, ragoût, fromage, on continue. On va déjà livrer tout ça et il nous reste de la bière et des fruitinières. Là on était au tout début. Il nous reste un peu de trucs à trouver. Il tombe bien, il y en a là. 26 secondes. On ne va pas faire de mélange. Il faut prendre du temps. Et voilà. Je crois que je ne peux plus rien avaler. Oui, c'est bon.